Ce tutoriel explique comment utiliser la tronçonneuse à profiler. Comme son nom l'indique, cette machine sert uniquement à couper des profilés sous forme de barres. Elle ne coupe que des profilés à face parallèle. Elle ne peut serrer correctement des formes coniques ou arrondies. Si vous souhaitez en faire usage, adressez-vous à un technicien. Il existe deux grandes familles de profilés en barres, à savoir les tubes qui sont creux ou vides, ainsi que les profilés pleins. Pour ces deux familles, il existe plusieurs formes. Les plus courantes sont les sections rondes, carrées et rectangulaires. Attention, si vous souhaitez utiliser des profilés en L, en H ou en U, il est préférable de demander l'aide d'un technicien. La machine est composée d'une tête de coupe équipée d'une lame, d'une table horizontale avec une face d'appui arrière fixe et d'une face avant mobile qui permet de maintenir fermement la pièce pendant la coupe en toute sécurité. ainsi que d'une butée de longueur qui permet d'obtenir des longueurs de coupe précises et ce, de manière répétée. Avant de couper, demandez aux techniciens de vérifier que la lame ait la denture appropriée au profil à couper. Au besoin, le technicien changera la lame. S'assurer que la table, la face arrière et l'étau soient propres. Positionnez le profilé sur la table entre l'étau et la face arrière. Réglez la longueur de coupe à l'aide du chariot coulissant de la butée de longueur. Attention au point d'origine de la butée de longueur. Il faut s'assurer du bon positionnement de la butée. Ensuite, ne pas oublier de serrer la butée. Dans le cas d'une section rectangulaire, la grande longueur doit être posée à plat sur la table. Nous voici en place. Serrez très fortement la pièce à l'aide de l'étau. Une fois le profilé serré, remontez la butée. Avant de couper, il faut régler la course du levier qui contrôle la descente de la lame. Il faut régler la position du levier pour obtenir une coupe complète du profilé. Ce réglage dépend de la hauteur du profilé à couper. Celle-ci est forcément variable. Si le levier démarre trop bas, il ne restera pas assez de course pour couper complètement le profilé. Si le levier démarre trop haut, le levier sera trop difficile à actionner. Positionnez bien le levier pour couper confortablement et entièrement le profilé. Une fois la pièce serrée dans l'étau, sans que la lame tourne, attention, descendre la lame jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec le profilé. Cette opposition sera le point de départ de la coupe. Positionnez le levier pour trouver le cran le plus approprié, afin d'obtenir une coupe complète avec un confort d'utilisation optimal. Appuyez sur la tête pendant cet ajustement pour éviter qu'elle ne remonte. Une fois ce réglage effectué, remontez la lame de quelques millimètres. Avant de démarrer la machine, choisissez la vitesse en fonction de la matière. Pour l'acier, une vitesse lente, pour l'aluminium, une vitesse rapide. Enclenchez le moteur à l'aide de l'interrupteur situé en haut de la poignée et le maintenir jusqu'à la fin de la coupe. Avant d'actionner le levier, vérifiez que le liquide de coupe coule sur la lame. Si ce n'est pas le cas, demandez l'aide d'un technicien. Descendre le levier avec un mouvement le plus régulier possible. Laissez à la lame le temps de couper. Il est préférable d'actionner le levier à deux mains, car cela permet une descente plus régulière. Une fois la coupe complète, arrêtez la lame et la remontez à sa position initiale. Dévissez l'étau et récupérez la pièce.